Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. J'avais entendu Thibaut à une conférence qui parlait que leur prochain truc, ça serait la signature électronique. Donc là, je dis Antoine, on connaissait déjà eFounders, on utilisait tous leurs outils, on était fans. On fait, il vaut mieux les avoir avec nous que contre nous. Donc on allait les voir, puis on a échangé, on a commencé à travailler sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Il y a une minute, je reçois un message de Thibaut Elzière. Je vais lui envoyer un truc, pardon, voilà. Mais voilà, incroyable. Donc on a échangé, puis ça ne l'a pas fait, enfin ça ne l'a pas fait parce que nous, on était jeunes, zero track record, eux, ils commençaient tout juste aussi eFounders. Mais on est resté quand même en contact. Je lui ai répondu, je suis occupé, ne fais pas IH. Je pense qu'il va m'écrire après. Et un jour, il m'a recontacté, quelques années après, en me disant, comment ça se passe, comment ça va ? Ça vous dit, on se fait un dej pour en parler. Ok. Bon, on y va. Je te fais des apartés à chaque fois, mais pour ceux, parce que je ne veux pas faire entre soi, ceux qui ne connaissent pas Thibaut Elzière, eFounders, deux épisodes sur Génération of Yourself, que j'ai adoré, avec un titre que je respecte énormément, un entrepreneur français extraordinaire, qui fait beaucoup de bien à la tech, et qui, en plus, je pense, a un bon karma. Donc, voilà. Vous déjeunez quelques années après. Très bien décrit. Donc, on déjeune, on commence à parler, puis là, on relance, en fait, les discussions, voir ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'ils font quelque chose de leur côté ? Est-ce qu'on le fait ensemble ? Quelle année, l'année ? Là, on est 2018, quand on reprend les échanges. Ok, donc là, c'est aussi ces moments intéressants. On a vu cette question avec Alvaux ce matin, avec mes associés Germain et Thomas. Tu gardes le lien. Tu vois, en gros, on a pas mal de VCs et de personnes qui gravitent autour de ce projet. Et nous, on vient de boucler une levée de fonds. On se dit, bon, attends, on les revira dans six mois. Je pense que moi, je milite pour un truc qui est de dire, que j'ai appris sur ce podcast avec pas mal de gens, et dire, attends, on va pas y passer trop de temps. On peut se dire, on fait une demi-heure ou une heure par semaine pour parler à un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Mais garder un lien, juste parce qu'à un moment, il se passe des choses, il se crée des choses. Il y a des idées, c'est des gens intéressants. Toi, j'imagine qu'à ce moment-là, tu lui as dit, j'ai un fonds qui m'emmerde, c'est des gros cons, non ? Non, là, on n'a rien dit. Ah bon ? Non, on n'a rien dit. Voilà, c'était tendu avec notre associé. Il a gardé ça pour toi. Pour l'instant, vu qu'il n'y avait rien de concret, on le garde pour nous, ce n'est pas le sujet. Puis on travaille d'abord sur ce qu'on peut faire avant de travailler sur comment on va le faire. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant, qu'on a la même vision de ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire sur le marché de la signature électronique pour faire quelque chose, parce qu'il y en a beaucoup qui ont tenté, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents. Voilà, on partage beaucoup de choses. EFounders, on sait qu'ils peuvent nous apporter énormément. Et eux, ils peuvent avoir dans ce qu'ils a... Enfin, Thibaut, lui, il attendait depuis un moment, la partie signature électronique qui va très bien dans leur galaxie de boîtes, de produits logiciels, SaaS B2B, très horizontaux pour toutes les boîtes. Donc ils n'ont pas besoin... Enfin, ils ont déjà une marque qui existe, qui est créée, qui a déjà un marché sur lequel c'est un des leaders en France, plus toute la partie de certification. Bon, c'est ça de moins à faire. On peut se concentrer sur d'autres choses. Donc là, on décide d'y aller, puis nous, on est arrivés jusqu'à dire à notre ancien associé, bon, ben, on arrête, quitte à mettre ce deal-là, le casser, quoi. Moi, j'ai appelé Quentin, j'ai fait, bon, ben, on va peut-être mettre les échanges en pause parce qu'on arrête avec lui. Il a fait, non, non, mais nous, on veut toujours continuer, t'inquiète, tu me dis comment ça se passe. Et là, on est entrés, voilà, dans les discussions. Ils savaient après que ça ne se passait pas très bien avec nos fonds. Donc, le but, c'était de faire une opération de rachat, départ, quoi. Ce qui n'est pas du tout leur terrain de jeu, quand même. Eux, ils créent des entreprises avec des cofondes. Le principe Defenders, c'est qu'ils ont des idées en interne, ils attestent, ils mettent un CEO, un CTO. Cette entreprise, ensuite, va prouver que ça a fonctionné. Une fois que c'est fait, elle devient indépendante et elle sort de la machine Defenders. Donc, nous, ils ont fait très peu de fois ce modèle-là. Nous, on était les premiers. Ils n'ont pas beaucoup. Ils ont fait une ou deux autres fois. Il n'y a pas un truc avec un truc de traduction, un peu comme ça ? Non, ça, c'était chez eux. C'était chez eux, ok. Pas mention, non. Textmaster. Textmaster, ok. Oui, c'était une des premières boîtes. Ok. Donc, voilà, de fil en aiguille, on arrive avec ce deal. Et de leur côté, forcément, les fonds ont travaillé de leur côté et eux poussent à ce qu'on se fasse racheter. Par E-Founders ? Non, pas. Vendre, quoi. Ils ont retrouvé un racheteur qui n'était pas DocuSign, mais qui est un industriel. Voilà, dans lequel, nous, on se fait vendre notre boîte, notre bébé, à des gens avec qui on ne voulait pas travailler. Nous, on se fait mettre à la porte, quoi. Sur lequel tu es obligé de vendre ? Alors ça, c'est assez... Enfin, ce que je veux dire, mais ce qui est assez juste aussi, ce qu'on appelle, donc ça, ça doit être les dragues longues, les tags longues. Donc, en gros... Ce n'est pas sur cette clause, nous. Mais il y a ce type de clause qui existe, mais on avait trop de parts pour y arriver. Mais avec notre associé, qui a aussi pas mal de parts, ce bloc-là, contre nous, il est quasi équivalent. Mais ça se joue à quelques actions près, quoi. Donc, c'était des discussions très compliquées, montée de valeurs, blocage... Pour expliquer ce qui se passe généralement, c'est que donc, quand tu as un certain nombre d'actionnaires qui trouvent un acquéreur, ils peuvent forcer le reste des actionnaires à vendre à un prix que l'actionnaire propose. Ou s'ils refusent, ils doivent racheter leurs actions. Donc, mettons que moi, j'ai investi un million dans ta boîte. Demain, je trouve quelqu'un qui rachète mes parts à deux ou trois millions. Selon les montants que j'ai de parts, je peux dire, toi aussi, tu es obligé de vendre tes parts au même prix. Ou alors, sinon, tu dois me racheter pour garder le contrôle de la boîte. Donc, il y a deux choses là-dedans. C'est un, racheter mes parts. Ou toi, vendre les tiennes. Donc, pour vendre la boîte d'un bloc. Essayer de vendre la boîte d'un bloc. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais je crois que c'est bon. Non, mais en tout cas, j'ai bien compris. Mais voilà, c'est exactement ça pour éviter qu'il y ait des minorités qui bloquent tout simplement un deal. Donc, toi, tu étais en majorité, mais à peu de choses près. Donc, tous les deux. À peu de choses près. Donc, ça a été beaucoup de... Enfin, énormément... Une période assez stressante. Je pense la plus compliquée. Violente, j'imagine. La plus compliquée qu'on ait eu. Ouais, c'était violent, quoi. Ce n'est pas des échanges très cordiaux. En plus, c'est spécial parce que toi, à ce moment-là, tu peux te dire bon, OK, finalement, c'est bien. Je vais prendre... Parce que j'imagine que tu pouvais gagner quand même pas mal d'argent. Ouais. Tu n'avais juste pas envie. Tu croyais suffisamment la boîte pour ne pas y aller, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, nous, on se retrouvait... On se retrouvait avec de quoi... de quoi être à la retraite à 30 ans. Et... Et ils n'ont pas essayé de jouer sur cette corde. Tu veux dire, attends, mais Luc, sois raisonnable. Si, si, si. Mais ce n'est pas ça. Enfin, je ne pense pas que ce soit ça qui a excité un entrepreneur. On ne vint pas t'appes, quoi. Ce n'est pas ça qui a excité un entrepreneur. C'est le projet. Voilà, c'est le projet. Ça arrive à plusieurs reprises et pour l'instant, on s'est toujours dit... Enfin, voilà, on mène le projet. On sait qu'on peut aller plus loin. C'est qu'on n'a pas encore terminé ce qu'on est en train de faire. Qu'on est au tout début. On est encore au tout début. Donc, on y va. Et on préfère prendre ce risque. Tant pis, on n'aura pas d'argent. Par contre, on aurait kiffé, quoi. Et ça, c'est plus important. Donc, eux, finalement, ils ont trouvé un moyen de prendre au moins l'argent parce que s'ils avaient une offre, t'as dû quand même les payer. Au final, tout le monde s'en sort bien. Les fonds ont fait leurs multiples. Notre BA a fait l'argent. En un an et demi, ils ont fait, je ne sais plus exactement, mais il faut à trois ou quatre. Voilà, ce n'est pas déconnant pour même pas un an et demi, quoi. Et nous, on est parti... Enfin, c'est E-Founders qui est devenu notre seul investisseur. Donc, c'est eux qu'ils ont racheté, du coup, les parts. Voilà. Donc, nous, ce n'était pas une levée de fonds à ce moment-là. C'était vraiment un changement d'investisseur. Voilà. Et Antoine et moi, on a aussi racheté des parts. En fait, on a emprunté. Combien ? On a emprunté 300 000 chacun. Alors que tu n'avais jamais eu d'argent, on est d'accord. Oui, à la fin du mois, avec le salaire qu'on avait, là, il ne restait vraiment pas grand-chose. Charlotte, retour aux pâtes. Ce soir, on met du pesto. C'était un peu ça, mais tant pis. On avait ce qu'on voulait et puis on pouvait partir. Là, c'était un reset. Et tout ça, il fallait faire tout ça sans que ça se ressente au sein de la boîte. On a un business à faire tourner. tout va bien et il faut continuer. On est en perte. Donc, il faut limiter ça. Tu sais combien il reste devant toi ? Ce qu'on appelle le run rate, runway ? Runway. Combien il nous reste ? Il nous reste... Ils nous restaient pas mal, je dirais au minimum 24 mois. Ok, oui, oui. Là, tu te dis, on va quand même repartir en levée. Donc, on a cleané tout ça, on a nettoyé cette... Première étape avant de partir en levée, c'est... Parce qu'on avait justement ces deux ans devant nous de visibilité et une fois que toute l'opération est terminée, on commence à travailler avec E-Founders. On avait commencé un petit peu avant et on fait comme si c'est une nouvelle boîte, on rentre dans le mouli E-Founders. Donc, on avait une petite équipe à Paris, ils vont dans les locaux d'E-Founders. On travaille, les méthodologies de travail, c'est qu'on travaille une fois par semaine sur la partie... On a un point sur la partie produit, un point sur la partie go-to-market, donc stratégie marketing business. Et leurs équipes, ils ont des occupés et pas rationnels, nous aident. Donc, on reconstruit le produit from scratch. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse. Cosa Vostra. Sous-titrage Société Radio-Canada